A partir de 1879, Ferdinand Cheval, facteur à Autrive, a érigé jour après jour, en 33 ans d'un labeur acharné, le château de ses rêves. Château insolite, surréaliste, qu'il a appelé le temple de la nature et qui de nos jours est connu le plus souvent sous le nom de palais idéal. Comment un homme seul a pu faire ça, 33 ans tout seul, le jour à un travail, plus revenir le soir, parfois travailler une grande partie de la nuit, comme le faisait Cheval, debout sur un échafaudage assez aléatoire, en bois comme ça, acharrier des pierres, des tonnes de rocailles, comme il dit, des tonnes de sacs de ciment, pour concrétiser son rêve, mais quelque chose qui ne sert à rien. Ça a simplement permis de poser plein de questions aux gens qui étaient autour de lui, mais qui ont très vite donné une réponse en disant « cet homme est fou ». Donc c'était Cheval le fou. Pas si sûr que ce soit aussi simple que ça. Cheval était sûrement quelqu'un de très introverti, solitaire, mais à mon sens, peut-être pas si fou que ça. Il a voulu créer son monde à lui. Cheval est un homme qui est né en 1836. C'est un fils de paysan. C'est son frère qui va rester à la ferme familiale. Et Ferdinand Cheval, après avoir travaillé un petit peu la terre de ses parents, est obligé de partir pour travailler et gagner sa vie. Donc il commence à être paysan, à louer ses bras, comme on le fait au 19e siècle en France, pour devenir ouvrier agricole dans une ferme. Puis il devient boulanger pendant quelques années. Ça, c'est très intéressant puisque ça nous montre que Cheval a déjà une approche du travail de la matière, la pâte, le pain. Il travaille avec ses mains, façonne des formes et on retrouve un petit peu le façonnage des formes. Ensuite, plus avec la pâte, mais avec une autre pâte, celle faite de chaux, un peu de ciment et de sable, et avec des pierres. Et il façonne des formes. Donc il est boulanger et il devient piéton des postes. Il fallait un facteur supplémentaire. Et donc on a proposé Ferdinand Cheval. Il a eu son certificat de moralité, délivré par le maire, comme un homme respectable, bien. Et donc il a prêté serment et il est devenu piéton des postes, facteur rural. Et à ce moment-là, c'était un travail quotidien. On travaillait tous les jours, sauf le 14 juillet. C'était la fête de la République. Et Cheval était réellement un marathonien. C'est-à-dire qu'il faisait chaque jour entre 30 et 40 kilomètres à pied à distribuer son courrier. Et Cheval, pendant son travail de facteur, a le temps de rêver, de divaguer. Et Cheval raconte ça et dit, finalement, quand on marche perpétuellement dans le même décor, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire à moins de songer, à moins que l'on ne songe ? Et je songeais, c'est-à-dire je rêvais. Donc ce métier de facteur pour Cheval a beaucoup d'importance et de sens pour la suite de son travail. Alors la suite de son travail, il a démarré un jour du mois d'avril 1879. Son pied a buté sur une pierre avec des formes assez bizarres. Et surtout qu'il le fait tomber à terre et qu'il lui rappelle son rêve. Son rêve qui a mûri déjà depuis une dizaine d'années. Un rêve de grotte, de château, de palais imaginaire. Il a du mal, lui aussi, à mettre des mots sur cette forme, sur ce rocher, sur cette rocaille qu'il a faite dans son jardin potager. Et donc Cheval, à partir du moment où il tombe, ça lui rappelle son rêve. Et il dit, puisque la nature veut faire la sculpture, puisque cette roche a une forme superbe, moi je ferai la maçonnerie et l'architecture. Mais Cheval n'est ni architecte, ni maçon, pas encore. Puisque quand on voit le résultat, Cheval est un architecte autodidacte, mais est un architecte, est un maçon, il a construit de ses mains. Et surtout, c'est un formidable sculpteur, et c'est un artiste. En tout cas, il a une place dans l'histoire de l'art, et c'est même un précurseur pour beaucoup de gens, d'intellectuels, en particulier les surréalistes, et tout le courant autour de l'art brut, autour des autodidactes, des bâtisseurs de l'imaginaire. Et à partir de ce mois d'avril 1879, les voisins qui sont toujours en train de piocher les carottes et les poireaux voient arriver Ferdinand Cheval, qu'ils connaissent, avec sa brouette, commencent à poser des pierres, il commence à sortir des dessins, des petits dessins qu'il a griffonnés de son rêve, de ses formes, ses grottes, ses châteaux. Et à partir du moment où il a assez de pierres, il commence à construire une première partie dans le palais idéal, qu'on appelle la source de la vie, qui est une sorte de fontaine. À côté, il fait une autre grotte, qui s'appelle la grotte de Saint-Amédée, qui est le Saint-Patron d'Autrive, et puis après, un peu comme fonctionnent les autodidactes, il met en place une sorte de symétrie autour de cette source de la vie, de cette grotte de Saint-Amédée, en faisant d'autres formes. Donc il met en place, petit à petit, symétriquement autour, d'autres formes, et petit à petit, la façade est est en train de prendre forme. La façade est va lui prendre en gros une vingtaine d'années, 1879, 1899, 20 ans de travail, beaucoup, beaucoup de parties ornementales, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de, justement, ces pierres, ces grès, ces molasses, façonnées par l'eau et par le vent, pierres assez fragiles, mais très belles pierres, et en même temps, ces pierres donnent des formes, des animaux, et on se demande toujours où elles travaillent de la nature, où elles travaillent de cheval. Cheval a choisi des pierres qui lui ont amené des formes, qui donnaient du sens à son imagination, il les a choisis, il les a placées, Cheval, il choisit des pierres, pas au hasard. On prend vraiment des pierres comme un poète, il choisit des mots, pas au hasard. Des mots qui ont un sens pour lui, qui ont des sons qui lui plaisent, qui donnent du rythme. Et Cheval, c'est un peu ça, il choisit la pierre qui a un sens ici et pas ailleurs, qui donne du rythme à son monument, qui lui donne des formes. Il fait un peu de la poésie, lui, avec des pierres. Bernard Quatlin a commencé à peindre à l'âge de 14 ans, et si aujourd'hui il est reconnu comme l'un des plus grands maîtres de notre époque, il le doit à sa mère, à son professeur de dessin et à la Drôme où sont ses racines. Ce sont les paysages de la Drôme où il passe ses étés dans la maison de famille qui inspire son œuvre et nourrisse sa palette. Sa peinture, sincère et sans artifice, exprime une profonde affinité entre l'homme et son pays. J'ai connu une Drôme qui était beaucoup moins opérette que maintenant. Oui, 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 opérette. Si j'essaie. Non, parce que vous, vous avez froid. Non, 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 pas du tout, j'avais des problèmes. Oui, il y a des sels. Oui, il y a des sels. Il faut voir y avoir des sels. Vraiment un créateur comme vous, vous avez resté dans ce coin toute votre vie. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment la Drôme qui inspire. Ah oui, oui, c'est très vrai. Oui, oui, c'est le pays de mes racines et j'ai besoin d'y revenir. Oui. L'œuvre peinte de Bernard Catlin a donné naissance à de très nombreuses tapisseries. Leurs sujets dérivent directement de ces tableaux dont elles traduisent l'esprit et l'émotion. Là, il y a des fils de métal pour les picadors. Et c'est vivant. Oui, oui. Plus qu'une poêle. Oui, oui. Il y en a 50 différentes et on en a tissé plus de 250. Oui, oui. C'est le record Guinness. Oui. Oui. Il y a des pays qui m'ont marqué plus que d'autres. Le Mexique pour la couleur et le Japon pour la réflexion et pour la simplicité. L'œuvre peinte de Bernard Catlin est issue de l'émotion qui se traduit dans la composition des formes et des couleurs. Elle reflète le monde particulier de l'artiste et sa recherche d'une expression très forte dans un dépouillement intense. L'évolution du peintre passe par une énorme simplification dans l'expression et par une économie des moyens d'où naissent des compositions austères et dépouillées qui dégagent pourtant une grande chaleur. On l'écoute. Vous êtes vraiment un homme de terroir ici. Oui. Oui. J'ai la chance d'avoir des racines mais ces racines sont très fortes. Parce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai eu d'abord la chance d'avoir une mère idéale et elle était très belle et elle m'a appris ce que c'était elle m'a emmené sur le chemin de la beauté. La Drôme c'est un splendide département et qui a des points de ressemblance avec les plus beaux paysages italiens. On possède des paysages des ciels qui appartiennent qu'à elle. C'est vrai. Et comme dans mon travail j'aime beaucoup insister sur le ciel et les nuages ici je suis athée parce qu'il y a au-dessus du Vercors il y a d'immenses rochers et au-dessus ces rochers il y a d'immenses nuages. Et les falaises du Glandas c'était une montagne au-dessus de Dix qui est aussi émouvante par son côté solitaire il y a un massif solitaire du Glandas et c'est là quand j'étais jeune c'est-à-dire il y a très longtemps j'ai accompagné des transhumants les moutons qui passent comme un fleuve pour aller là-haut ici vous avez des lavandes ah oui et et les lavandes il y a un mont mystérieux des lavandes on ne peut pas on ne peut pas dire le ton exact vous comprenez c'est un ton de rêve au fur et à mesure qu'elles grandissent elles changent de couleur avec le vent elles changent de couleur c'est ça sent bon c'est miraculeux comme plan soyant petit village perché au dessus de la vallée du rubion est dominé par les ruines du château renaissance pillé et incendié en 1796 ainsi que par l'église romane dédiée à Saint-Marcel un des premiers évêques de Dix remaniée au 17e et 18e siècle elle est décorée d'une gloire peinte au 19e siècle qui représente une colombe entourée de têtes d'anges au bas du village dans la petite chapelle Sainte-Philomène Françoise Vignalcaillé a créé un extraordinaire musée de l'oeuf qui réunit 3000 pièces du minuscule l'oeuf de colibri à l'oeuf de dinosaure vieux de 70 millions d'années en passant par les oeufs dentelles des oeufs peints sculptés gravés brodés et autres qui arrivent avant l'oeuf ou l'oeufs ça c'est une question que tout le monde pose c'est une question moi je viens de poser la question à Hubert Rive qui est l'astrophysicien avec le Big Bang mais au Moyen-Âge on a déjà trouvé que des philosophes s'étaient penchés sur cette question et ils avaient trouvé que l'oeuf était dans la poule et la poule dans l'oeuf ils avaient expliqué ça que c'était un tout philosophiquement et il n'y a pas longtemps il y a eu une recherche génétique et on a trouvé que les gènes de la poule sont aussi dans les gènes de l'oeuf c'est la genèse ça va aussi avec l'histoire du début du monde il dit qu'au début du monde il y avait le ciel l'oeuf et la femme il a mis le tournesol parce que c'est la femme qui apporte la chaleur et la couleur il a mis la colombe parce que c'est la femme qui apporte la paix et ce qui sort la tête de la femme c'est l'intelligence et l'esprit et dit-il ça sort forcément de la femme là vous voyez ça c'est une dame qui fait la dentelle au fuseau c'est une dentelle aux deux torchons dit-on et elle a fait tous les petits fuseaux comme ceci et elle travaille directement sur l'oeuf et elle fait son son dessin à partir de c'est de l'oeuf ? un oeuf de Nandou c'est une petite autruche c'est un oeuf naturel c'est le devant du musée et c'est brodé de l'intérieur par un monsieur il fait un trou et avec des grandes aiguilles il va chercher son trou là puis il revient là il ressort il revient là on s'est tout sculpté dans un platane alors il y a le bas et le platane est en-dessus on a gardé le bas pour faire un socle et il va sculpter ça en forme d'oeuf de bac c'est un seul oeuf ça c'est l'arrondi de là et il a découpé tout ce qui est à l'intérieur comme ça pour faire le socle et le socle dans un seul oeuf vous avez des recettes ? des recettes ? des recettes pour faire cuire ah oui beaucoup de recettes puisque j'ai un petit jardin de sorcières et j'ai fait des recettes entre les oeufs et les plantes oubliées je suis arrivé avec mon palais j'arrive Lucas je vais te prendre il va te prendre il va te prendre qui est cette dame ici ? c'est notre sorcière de service alors elle surveille tout le monde et sa nom ? Fransou Fransou c'est la gentille sorcière Fransou c'est la mâche balai on l'a pas trop gué Lucas Lucas, tu ne touche pas 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 tu es venu en vacances avec nous ? oui et là, vas-tu ? non, non, non on l'a pas trop gué et bien ça doit faire de 80 cm à 1 mètre le haricot c'est pour ça qu'on appelle ça le haricot kilomètre c'est magique c'est magique on en a deux on a ça puis le haricot de le haricot de c'est le vrai haricot de Jacques vous êtes absolument sûr François ? absolument sûr on m'a dit ça je ne vais pas voilà alors on a beaucoup d'autres choses quel pays c'est magnifique cette vallée c'est vraiment étonnant je blague c'est très joli c'est très joli au printemps ça fait des grandes épis rouges et on dirait qu'on peut rincer des bouteilles comme ça ça s'appelle bien rince-bouteilles il s'appelle le boyau du diable boyau du diable boyau du diable pourquoi le boyau du diable ? parce que ce n'est pas vraiment toxique mais si vous en mangez ça vous donne des coliques terribles ça l'herbe de grâce c'est de la rue c'est une plante qui est abortive ah oui alors que ça veut dire quand on en a pris beaucoup on est soulagé ah bon ? voilà la cigarette là ah oui c'est pour ça qu'elle s'appelle la plante cigarette c'est un nom latin mais c'est un peu parce qu'on voit juste comme si elle était un petit bout de cigarette qui était brûlée ça c'est bon ça c'est une menthe menthe poivrée le château d'Olan dont les origines remontent au XIIe siècle situé au pied du mont Ventoux entre la Drôme et le Vaucluse domine les gorges du Toulouranque les siècles passés ne l'ont pas épargné et plusieurs fois il a dû penser ses blessures son propriétaire actuel le comte Charles de Suarez d'Olan vous avez restauré cet château c'était une ruine oui c'est une propriété qui est dans la famille depuis 1313 1313 ? 1313 mais par suite d'héritage de succession quand mon grand-père est mort en 1915 mon père était sur le front à la guerre de 1914 mais tant qu'on a pris un avocat de la cour d'appel de Paris pour régler cette succession cet avocat est venu il a vu qu'il y avait de belles collections il s'est servi et pour cacher son vol il a tout fait vendre sur la place publique d'Avignon alors je reviens ici en 1933 des ruines pas une paillasse pas un couteau pas une fourchette 5000 francs en poche et quand on a vu que je prenais une une trouelle une gamate pour reconstruire Oland tous mes parents m'ont fait des cadeaux pour reconstituer le patrimoine d'Oland ce qui fait que j'ai beaucoup de tableaux et d'objets de famille c'est un énorme travail énorme il a fallu mettre quelques ardoises des tuiles j'ai toujours travaillé dans les travaux publics et j'ai gagné de l'argent et je l'ai toujours investi dans Oland pourquoi votre famille vient donc de cet ondois ? c'était la défense du défilé ça avait une importance stratégique et j'ai 81 ans et j'ai eu mes 81 ans devinez-vous entre ciel et mer dans un avion j'avais gagné un concours sur la commode sur la commode un buste représentant ma grand-mère la marquise d'Oland qui a été dame d'honneur de l'impératrice Eugénie et ma grand-mère maternelle la marquise de Godemaris François de la Dorelle était né à Vienne sur les bords du Rhône et il est allé au Toscane il a trouvé des fumées de volcans et il a eu l'idée d'utiliser ces fumées de volcans à des fins industrielles il s'en est servi pour faire évaporer l'eau de certaines sources sulfureuses recueillir après évaporation du borax de l'acide borique récupérer du choufre du phosphore et toutes sortes de produits les femmes ne pouvant pas travailler dans les usines d'acide borique à cause de la chaleur il avait fait venir de Saint-Etienne des métiers à tisser qu'il actionnait avec la vapeur de volcans c'était un précurseur un de ses descendants mon oncle Prince Zidori a eu l'idée d'utiliser ces fumées de volcans pour actionner des dynamos des ampoules se sont éclairées et en plus de l'affaire chimique on a dirigé l'affaire sur l'électricité Mussolini a trouvé l'affaire à son goût il a écarté toute la famille il en a fait une affaire d'Etat à l'heure actuelle Larderelle la ville créée par François de Larderelle il y a 18 centrales qui donnent de l'énergie électrique à l'Italie et qui font fonctionner tous les chemins de fer italiens c'est extraordinaire extraordinaire mon arrière grand-père mon arrière grand-mère qui ont créé l'établissement de bas de bonbrun ce tableau était chez mes parents mon frère en avait hérité et mes nièces me l'ont donné pour mes 90 ans un pastel représentant mon grand-père le marqué de Charest-Olon et qui a terminé comme guillet d'Appeléon III c'est une pièce unique c'est la concordance entre les calendriers julien grec russe égyptien français grégorien l'ornement blanc a été brodé sur la robe de mariée d'une Dolan dans ce cas dans la calotte du Papy Neuf la petite statuette dorée c'est un canin évêque et patron de Vézot un bus en bronze représentant mon grand-père en costume d'écuyer de Napoléon III c'est votre chambre oui vous dormiez ici oui c'est confortable avec beaucoup de souvenirs oui oui c'était tout c'était une ruine mais comment vous avez fait ça tout ça j'ai travaillé toute ma vie pour le faire mais vous avez fait avec votre main beaucoup oui la chaise d'apporteur aux amoureux de la famille de ma mère qui servait à transporter dans les rues de Capantin et monsieur le comte qu'est-ce que c'est ça pour mettre de la braise oui du charbon de bois de la braise se chauffer un peu ah ah c'est le mot ça et la mettre sous la table pour se chauffer les pieds c'est ma robe de baptême mais qui a beaucoup servi pour les enfants les petits-enfants les arrières-petits-enfants ce tableau mon grand-père devait le dessiner à une chapelle ou une église le miracle de Sainte-Bectile on la porte sur une civière elle ressuscite et se dirige vers une église mais pour faire le petit garçon qui est sur les marches mon grand-père avait pris comme modèle son fils le frère de ma mère ça c'est cuite j'ai pas mis recontrées j'ai mis restituer j'ai cherché à restituer ce qu'il y avait autrefois et vous êtes Carolus Charles c'est parti 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 Sous-titrage FR ?